De sa maison, nichée dans le sud Finistère, Myriam Sandrard veille sur l'oeuvre de son père. Une oeuvre que Blaise Sandrard lui a confiée, dit-elle. Plus qu'un héritage, une mission, celle de transmettre et de garder vivants les textes de l'écrivain, alors pour elle, l'entrée de Blaise Sandrard dans la prestigieuse collection La Pléiade sonne comme une consécration. Ah, je ressens une joie, un bonheur indescriptible parce que vraiment l'entrée dans la Pléiade, en tout cas pour la France, c'est vraiment un aboutissement, une reconnaissance. La figure paternelle, Myriam Sandrard l'évoque peu, car c'est l'écrivain qu'elle a surtout connu, à travers les livres qu'elle et ses deux frères recevaient de lui. L'oeuvre de Sandrard, c'est ma vie. Pourquoi est-ce que je me suis intéressée à l'oeuvre de Sandrard ? Parce que nous attendions toujours le prochain livre de Blaise. Sandrard, le poète moderne, le voyageur infatigable, un homme fasciné par son époque et la diversité du monde. L'auteur des Pâques à New York et de la main coupée partageait avec Henri Miller une certaine idée de la vie et de la littérature. Les deux écrivains se sont rencontrés en 1934. Ils entament alors une correspondance. Aussi bien Miller que Sandrard, leur écriture, leur expression est beaucoup plus totale et beaucoup plus complète. Elle comprend le cœur, le sexe, le corps, la vie, la vie dans sa totalité. Ce père qu'elle n'a rencontré qu'à l'âge de 16 ans, Myriam Sandrard lui a consacré un essai biographique. Un récit où elle suit pas à pas le chemin de l'écrivain, où elle poursuit avec lui ce dialogue entamé dans l'absence. L'histoire d'un homme en perpétuelle création qui, comme elle l'écrit, trempait sa plume dans la vie. L'histoire d'un homme en perpétuelle création qui, comme elle, est un homme en perpétuelle création.